Tinkercad Salut tout le monde, alors pour ceux et celles qui ont suivi mes formations sur Tinkercad, j'ai fait différentes évolutions, en l'occurrence là je vous montre la petite vignette par rapport à la première formation qui était sur frtuto.com où je vous expliquais comment utiliser Tinkercad A à Z, ce qui nous permettait à la fin de créer ce genre d'objet qu'on pouvait ensuite imprimer en 3D, ça je vous avais tout expliqué. Là j'ai fait en sorte, évidemment de manière gratuite, j'ai rajouté ça pour que vous ayez tout simplement un ajout par rapport aux évolutions et évolutions de ce Tinkercad. Vous voulez en savoir plus sur Tinkercad, je ne peux que vous conseiller ma prochaine formation où je vous explique au départ comment concevoir ce genre de canaux, vous voyez, tout simplement, avec différentes techniques, différentes technologies. A la fin je vous expliquerai comment faire ce genre de choses, vous voyez, là je l'ai imprimé en 3D, donc avec les différentes techniques, soit sur Sculpteo, soit tout simplement si vous avez une imprimante 3D. Et pour finir, histoire de finaliser la chose, j'ai fait en sorte de vous mettre ça dans un stand de fête foraine. Donc à la fin on fera tout simplement ce genre de choses, donc on va concevoir tout de A à Z, histoire de créer le petit canon qui va faire en sorte de faire comme si vous étiez un jouet dans une fête foraine pour balancer la boule là où il y a les différents points, que ce soit 10 points, 20 points, et ainsi de suite. Donc bien entendu, pour l'instant, les créations que je vous fais sont assez simplistes, c'est-à-dire que je vais souvent utiliser les formes simples, mais je ne me suis pas encore trop penché sur ici, par exemple, ce qu'on appelle les formes, alors si je ne me trompe pas, elles s'appellent générateurs de formes. Et là, on a vu, on peut faire des trucs très intéressants. Vous voyez, on a différentes formes, on va pouvoir faire vraiment des trucs très sympathiques. Ça pourrait être un petit hélicoptère, ça pourrait être un avion, enfin, j'ai plein d'idées à ce niveau-là. Bien évidemment, à chaque fois, je vous ferai l'impression 3D. Mais ce qui est sympa aussi avec Tinker 4, puisque c'est un logiciel, malgré tout, où ce n'est pas aussi puissant que Blender ou SketchUp ou d'autres logiciels, où on peut aller vraiment assez loin avec celui-ci, ça pourrait être d'autres logiciels, mais ce serait payant, ce serait donc 3DS Max, Fusion, et ainsi de suite. C'est qu'on peut justement se servir dans ce cas précis. Là, ici, dans ce cours, je vous expliquais comment un peu utiliser InScape, mais là, je vais aller beaucoup plus loin. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer quelques objets, des fois sur InScape, des fois sur Blender, pour que vous puissiez voir qu'en fin de compte, on va pouvoir faire une passerelle avec ces différents logiciels, sachant qu'InScape, Blender et Tinker 4 sont des logiciels gratuits. Donc, c'est assez cool par rapport à ça. Voilà, en gros, les prochaines formations que je suis en train de vous préparer pour que vous puissiez voir toute la maniabilité que l'on peut avoir ou tout ce qu'on peut faire ou la faisabilité qu'on peut avoir avec les différents logiciels et surtout que c'est des passerelles, en fin de compte. Une fois qu'on a un fichier STL ou OBJ, on va pouvoir aller assez loin. Donc, bien évidemment, vous retrouvez ces deux formations. La première, comme je vous l'expliquais, c'était les bases par rapport à Tinker 4. et la deuxième, c'est comment créer ce genre de stand de fête foraine, tout simplement. Voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine formation. Bye, bye.